Salut salut, et bien me voici enfin arrivé sur God of War Ragnarok, la suite du précédent opus qui se passait chez les Nordiques, qui a fait énormément parler de lui. Je ne vous cache pas que c'est pas spécialement ce que je préfère pour un Kratos, mais bon, on va passer outre ce genre de choses. En tout cas, il a fait parler de lui, non seulement pour sa nouvelle direction prise, mais aussi pour ses options d'accessibilité. Et autant vous le dire de suite, je suis assez énervé contre Santa Monica, contre Sony, pourquoi ? Tout simplement parce que oui, il y a de l'accessibilité, bravo, il y en a également pour les personnes non-voyantes, bravo. Cependant, la nouvelle barrière maintenant qui est mise en place, c'est la barrière du pays, parce que les personnes non-voyantes françaises n'ont pas le droit de jouer tranquillement à ce jeu. Regardez, je vais dans les options, logiquement qu'ils sont... Voilà, on a un petit bloc curseur quand on laisse notre dos appuyer, donc ici ça doit être les paramètres, j'ai appris par cœur, et voilà. Vous pouvez voir que le lecteur d'écran n'est pas disponible, une fois de plus, ils nous ont fait le même coup qu'Ubisoft avec leur Assassin's Creed, voilà. Eh bien, ils ont fait la même chose, apparemment, la mythologie nordique n'apporte pas de bonnes choses pour les jeux dans l'accessibilité, parce que voilà, une fois de plus, le lecteur d'écran est grisé pour les joueurs français. Pour la version anglaise, ça fonctionne, mais pas pour la version française, et ça, c'est pas pardonnable. C'est pas pardonnable, surtout dans un jeu de la sorte qui demande à avoir beaucoup de descriptions. De lire également toutes les choses qu'il y a à l'écran, parce que là, c'est un jeu assez dirigiste, donc évidemment, les développeurs veulent nous faire aller dans un endroit précis, donc ça demande à voir les interactions, ça demande également à lire ce qu'on a sur le chemin, quand vous avez également les coffres à ramasser pour tout ce qui est item, afin d'augmenter notre arme et nos armures, ça demande également beaucoup de choses à lire. Donc, il y a besoin d'un lecteur d'écran. Eh bien, non, voilà, les personnes françaises n'ont pas le droit au lecteur d'écran. C'est plus que rageant, plus que agaçant. La faute à qui ? Je ne le sais pas. Soit à cause des développeurs qui se sont dit que les non-voyants existaient uniquement, ben voilà, les personnes non-voyantes sont uniquement des personnes qui parlent anglais, et peut-être qu'en français, il n'y a pas de personnes non-voyantes, ou peut-être la faute aux personnes françaises qui ne font pas savoir qu'ils sont assez là. Voilà, j'exagère peut-être un peu, mais voilà, je suis assez énervé sur ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, on va quand même tenter de mettre le jeu en place. Il y a des effets sonores qui ont été mis pour qu'on puisse comprendre les choses. Cependant, si on ne sait pas à quoi correspondent les effets sonores, peut-être que ça ne servira à rien. Mais en tout cas, ce sont des effets sonores qui ont été repris de The Last of Us. Donc peut-être qu'on arrivera à comprendre quelque chose. Allez, c'est parti, on lance. Bon, je ne sais absolument pas ce qu'il y a. Voilà, vous avez entendu ce petit bruit-là ? Ça, ça voulait dire que je ne sais pas, voilà. Donc je pense que j'ai lancé le jeu, puisqu'il y a la musique qui se met en place. On va écouter. C'est normal qu'il ne se passe rien, là ? Attendez, est-ce qu'il faudrait appuyer quelque part ? Non, non, apparemment, il doit se passer quelque chose. Ah si, c'est bon, c'est bon. Voilà, là, il a dû prendre son arme. On a entendu une espèce de petit bruit de métal frotter sur de la roche, ou de la glace plutôt, de la glace. Ils nous refont le coup du God of War avec Kratos Bûcheron, c'est ça ? Il doit y avoir un feu sur la droite. Et il aiguise, ouais, ça doit être ça, il doit être en train d'aiguiser sa hache. Voici Atreus, avec son arc. On a entendu la flèche. On a toujours Frédéric Soutreel en tant que Kratos. Bon doubleur, mais qu'on entend beaucoup trop souvent. Donc, on a beaucoup de mal à l'associer à Kratos. Alors, il a parlé d'attelage. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie, encore ? En tout cas, on comprend parfaitement qu'on est dans un environnement enneigé. On entend le vent qui tournoie autour de nous. On a également entendu un petit bruit de feu. Alors, attendez, est-ce que c'est moi qui avance, ou est-ce que c'est une cinématique ? Je comprends pas, parce que depuis tout à l'heure, j'ai le joystick en haut. Parce que maintenant, je connais avec les jeux Sony, pendant les cinématiques, parfois, il faut mettre le joystick en haut pour qu'il se passe quelque chose. Donc là, j'ai relâché, et apparemment, ça se passe toujours. Donc, c'était une cinématique complète. C'était quoi, c'est ? C'était pas une réponse, ça. Attendez, y'a un chien ! Sur la gauche. On entend un aboiement très très loin à gauche. Oh, c'est excellent, ça. Tu es prêt ? Non, ça l'entend plus. Wow, qu'est-ce que c'est passé ? Oh, super ! Ce petit bruit, là, ça, ça veut dire que c'est le traceur d'objectif. Ils ont remis le traceur d'objectif de The Last of Us. Excellent ! Par contre, je sais pas pourquoi il nous a fait un cri comme ça. J'ai cru avoir... Avoir déclenché la rage de sparte. En fait, j'ai rien à faire, là. J'ai pas besoin de mettre le traceur d'objectif. Alors, je suis désolé, c'est une totale découverte. Donc, comme je n'avais pas le lecteur d'écran, j'ai réglé les effets sonores supplémentaires. Tu entends ? Improvisation ? C'était quoi ce cri bizarre ? C'est bien elle. Le symbole est proche. Tiens-toi prêt ! Oh, mais c'est Freya ! Faut faire quoi, là ? Tout va bien ! Je sais pas si c'est moi qui a fait quelque chose ou si c'est le jeu qui a fait tout seul. Voilà, on vient de se prendre un mur. C'est quoi cette touche ? C'est triangle ! Non, non, c'est rond. Non, c'est rond, je crois. Ah, j'ai les automatismes de God of War 1, 2 et 3 qui reviennent. Rond, c'était toujours la touche de saisie. Ah oui, pardon, j'avais oublié. C'est un objectif. J'ai réussi à faire ça, sérieux. Ah non ! Le rond ! Ah non, c'est pas rond, ça, c'est quoi ? Ah, bah, ok. C'était pas le rond. Alors, attendez, il va falloir trouver la touche à appuyer. Mince, c'est quoi ? Ah, c'est seulement, voilà, là, le lecteur d'écran aurait été, bah, impératif. J'appuie triangle, tiens. C'est quoi, ça ? Ok, d'accord, mais c'est quoi, la touche, sérieusement ? Alors, apparemment, triangle, ça a fait un truc, mais après, c'est... Non, je sais pas. On va recommencer, hein ! N'importe le temps que ça prendra. Ah, ça doit être ça. Là, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est quoi se dire ? Tiens, prends ça ! Ok, j'ai compris. Donc, l'espèce de bruit bizarre, c'était, euh... L1. Ça, c'est rond, on a dit, hein. Ne me force pas à faire ça ! Mais si, fais-le ! Ça t'apprendra, DS ! Oh, les rugissements qu'il nous a fait ! Plus vite ! Plus vite, plus vite, plus vite ! C'était le symbole. On est sauvés. Ben, vous savez quoi ? Découvrir par moi-même les touches, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Au final, c'est pas grave... Non, enfin, si, si, c'est grave qu'il n'y ait pas un lecteur d'écran, mais... Voilà, moi, j'ai l'habitude de trouver des astuces, mais pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, ça ne se fait pas. Donc, apparemment, elle est en train de jouer les Pères Noël avec nos chiens de traîneau. Voilà, j'exagère. Donc là, apparemment, j'imagine qu'on rentre à la maison. Je sais pas ce qu'on était en train de faire. Mais on est arrivé, apparemment. On est arrivé dans notre petit chalet. Un cerf, encore ? Ah, d'accord. On est donc partis chasser pour nourrir les... Bon, c'est pas des chiens, ça doit être des loups. Ouais, ça tiendrait plus la route dans ce style d'environnement et surtout dans la mythologie nordique. Donc, on était sans doute partis chasser pour attraper à manger pour les loups. Ok. Ah, voilà. Et donc ça, c'est le bruit qui a été repris de The Last of Us, nous disant qu'on n'est plus en cinématique et qu'on peut avancer. Voilà. Donc ça, c'est le petit bruit du traceur d'objectifs. Qu'est-ce que c'est que cette voix, sérieux ? Elle est bizarre, la voix d'Atrius. Hop. Fait de rire. C'est pas censé être un... Alors, j'y connais pas grand-chose en mythologie, mais c'est pas censé être un dieu ou quelque chose comme ça. C'est un loup, mais je veux dire, c'est un loup important. Quoi ? Tu as encore faim ? Allez, mon grand. Il faut que tu manges. Mange. Quoi ? C'est trop gros ? C'est trop gros. Ça fait quand même bizarre de passer de Kratos, de la trilogie originale, à ça. À quoi ? Il mange encore, il veut vivre. Il est mourant. Tu es un bon loup. Un très grand loup. Ouais, ça recommence, le côté émotionnel. Désolé, hein. Mais moi, quand il y en a trop comme ça, ça me sort complètement. Mais tu peux te reposer. D'accord ? Ne t'en fais pas. Tu peux partir maintenant. Tu dois me laisser. Je ne connais pas ce langage. C'est peut-être des paroles de bénédiction. Oui. Chaque chose. Chaque chose. Chaque chose. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que Atreus n'a pas hérité du tempérament de Kratos. Moi, je dirais que ça allait être son fils adoptif, en vérité. C'est pas du tout son fils biologique. On va s'entraîner. Ah, ça c'est bien, ça. Quoi ? Non. On est au beau milieu de la nuit. La nuit n'arrête pas nos ennemis. Pourquoi ? A quoi bon ? On ne fait que s'entraîner, sans répit. Ça suffit pas. On ne peut pas vivre caché. On ne se cache pas. On se prépare à un combat pour lequel on n'est pas prêt. Allez. Le temps nous est compté. Les prophéties disent que Fimbleveter précède le Ragnarok. La guerre approche. Quel que soit le rôle de Loki, il commence dès maintenant. Mon histoire ne peut pas se finir dans ces bois. Je devrais partir. Découvrir qui je suis. Qui est Loki ? Je ne te permettrai pas de défier les dieux. Je ne veux défier personne. Je veux des réponses. Et si ces réponses mènent à une guerre contre Asgard ? C'est peut-être ce que mère voulait. On ne sait pas ce que voulait ta mère. Il y a deux secondes, j'étais en train de me revoir, en train d'écouter Anakin parlant à Padmé dans l'attaque des clones. Je peux rester un peu seul avec Fenrir avant de l'enterrer. C'était le même style. Quand il parlait d'Obi-Wan en disant « Il m'empêche de vivre ! » « Je devrais être là-bas, je suis plus fort que lui ! » C'était ça. Ça me faisait trop penser à ça. Bon, désolé. Alors, ils ne savent pas ce que voulait sa mère. Mais t'es sûr que t'étais avec... T'es sûr que c'était ta femme ? Parce que si tu ne sais pas ce qu'elle voulait, si tu ne sais pas qui est ton fils, il y a un problème quelque part. Bon. En tout cas, Absence au lecteur d'écran. Gros, gros, gros problème avec ça. Mais... Voilà. Après quelques morts, ça va être encore une fois du « Die and Erythrae » pour réussir à savoir à quoi correspond le son des touches. « Tu veux me raconter ce qui s'est passé ? » Mais pour le reste, je pense que ça peut peut-être se faire. Si on a le traceur d'objectif... « Oh non, pas fain de rire. » « Comment va le petit ? » « Il va mal. » « Il va aller l'enterrer. » « Mais hein, mon frère. » « Bonne nuit. » Bonne nuit, tête. » Où est-ce qu'elle est rangée ? Où est-ce qu'il est rangée, Mimir ? Je crois que dans la fin du « God of War 2018 », on l'avait posé. Il a dit « Ouais, je serai très bien là-haut. Merci. » On l'a mis sur une étagère, c'est ça ? Bon, en tout cas, je pense qu'on ne va pas trop tarder. On va s'arrêter à la fin de la cinématique. Ça devrait suffire. On a réussi à faire la première phase. On a pu conclure que le traceur d'objectif marchait plutôt bien. Que le son disant « Quand est-ce qu'il fallait appuyer sur les touches ? » C'était plutôt bien aussi. Même si, évidemment, on ne peut pas savoir sur quelles touches il faut appuyer tant qu'on n'a pas testé toutes les touches. La grande question, maintenant, ça va être de savoir pour les énigmes. Également de savoir si on va pouvoir récolter tous les objets qu'il y a à récoltés. Et évidemment, ça, ça va être totalement infaisable. Ça sera la gestion de l'équipement. Cependant, dans ce style de God of War, la gestion d'équipement, c'est assez important. Non, c'est qui, celle-là ? « Tu viens avec ma ? » Euh, non. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue un petit peu ou on s'arrête ? Bon, on va aller voir ce qu'elle veut. Oulala ! Qu'est-ce que c'est que ces bruits de pas ? On dirait que Kratos, il a perdu au moins 30 kilos. « Tu marches comme si Émir lui-même se tenait sur ton dos. » « Tu mènes la chasse. Je te suis. » « Très bien, grognons. » Vous entendez les bruits de pas ? Ils sont tout petits. « Tu es il y a peu. » « Au moins, il n'a pas souffert. » « Dois-je interpréter tes grognements ? » « À quoi penses-tu ? » « On chasse un prédateur. » « Allô ? » « Tu as frappé qui, là ? » « Les prédateurs tuent. » « C'est dans l'ordre naturel des choses. » « Tes paroles sont erronées. » Donc oui, elle marche à côté de moi. On l'entend. On entend un double son de pas. « Chuuuuh. » « Approche, doucement. » « Tout va bien, mon grand. » « On veut t'aider. » « Un loup. » « N'est-ce pas ? » « Non, non. Ne... » « Oh... Viens. » « Le loup malade que nous avons trouvé, il a passé le symbole. » « Comme je l'avais dit. » « Nous aurions dû agir. » « Ce n'était pas notre problème. » « Maintenant, ça l'est. » « Un problème n'a pas à être à nos portes pour relever de notre responsabilité. » « Il est excellent, le petit bruit du ruisseau. » « Nous avons dû pouvoir t'empêcher qu'il cause du mal. » « On dirait qu'on est sur un pont. » « Il nous faut agir. » « Qui sommes-nous pour ignorer et laisser faire ? » « Nous ne nous cachons pas. » « On entend de l'eau à droite et à gauche, c'est pour ça que ça me fait penser à un pont. » « Donc ouais, ça doit être ça. » « Ah voilà, et ça, c'est le petit bruit d'interaction qu'il y avait dans The Last of Us. » « On peut tourner vers ce bruit d'interaction qui a disparu. » « Voilà, c'est ici. » « La grande question, c'est qu'est-ce que ce sera comme touche ? » « Sans doute au rond. » « Dans God of War, c'est toujours le rond qui prône pour les interactions. » « Ça a marché ? » « Ouais ! » « Excellent. » « Oula ! » « C'est quoi ce grognement qu'elle nous a fait, sa femme, là ? » « Tu me laisses me charger de celui-là ? » « Si tu veux. » « C'est bien. » « Je pense qu'on déplace des tronçons de bois. » « Ah, c'est quoi cette attaque ? » « Enfin, c'est pas cette attaque, mais ce son. » « Oui, bon, en tout cas, on a compris qu'on était dans un rêve. » « Puisque comme sa femme est morte, il n'y a que dans un rêve qu'elle pourrait... » « Non ! » « Le temps presse, mon tendre amour. » « Et il y a beaucoup à faire. » « Mon frère ! Mon frère ! » « Mon frère ! » « Mon frère ? » « Où est Atreus ? » « Pourquoi crois-tu que je bugle ? » « Il n'est pas rentré après avoir enterré le loup. » « Ça fait déjà un moment. » « Il ne peut pas être loin. » « Stop ! » « Nous allons nous arrêter ici en espérant qu'il y aura un patch bientôt pour que le lecteur d'écran soit disponible pour les joueurs français. » « Il n'y a pas ce bruit, vous avez entendu. » « Vous avez entendu, il y a eu un espèce de bruit sur la droite. » « Je pense que c'est pour dire qu'on doit appuyer sur une touche. » « Ça, c'est la grande question. » « Donc voilà, on va s'arrêter là. » « Le jeu a l'air jouable si on se donne la peine de faire quelques tests et si on accepte de mourir assez souvent. » « On l'a vu tout à l'heure pendant qu'il y avait le combat entre Kratos et Freya. » « C'est ça, c'est Freya. » « Oui, c'est ça. » « Donc voilà, évidemment, comme on ne sait pas sur quelle touche appuyer puisqu'il n'y a aucune indication pour nous le faire savoir, » « On doit tester. » « Et à force de tester, eh bien, on peut comprendre. » « Donc j'ai l'impression que ça peut se faire. » « On a surtout le plus important, le traceur d'objectifs. » « Voilà, symbolisé par ce bruit qu'on a déjà entendu dans The Last of Us 1 et le remake. » « Oui, c'est ça, c'est The Last of Us Remake 1 et le Last of Us 2. » « Donc ça, ça fonctionne très bien. » « Et les petits ajouts sonores pour savoir quand est-ce qu'il faut appuyer sur une touche, c'est plutôt sympa. » « La seule chose qui manque maintenant, c'est vraiment le lecteur d'écran. » « Pour vraiment pouvoir jouer pleinement et pouvoir profiter de la totalité de l'écran. » « Et l'équipement de Kratos, car ça va être impératif de choisir ses équipements pour réussir à battre les adversaires. » « Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. » « Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos sur ce jeu. » « Peut-être que oui. » « Je ne sais pas encore. » « Là, pour l'instant, c'est vraiment un style test. » « Donc voilà, on a pu en conclure que ça pouvait tenir la route. » « Mais en tout cas, faire le jeu en let's play, je ne sais pas encore. » « On verra. Peut-être que oui. » « Mais bon, de toute façon, il y en a plein d'autres qui le font. » « Donc je ne sais pas si moi, je le ferai aussi. » « En tout cas, on s'arrête ici. » « Si de votre côté, vous avez des commentaires, si vous avez des explications à me donner, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas bien compris, n'hésitez surtout pas à le faire. » « Si vous avez également envie de donner votre ressenti sur cette direction prise par Godefoire, n'hésitez pas non plus. » « Moi, je vous dis merci à tous et à la prochaine. » « Allez, salut ! »